C'est un décor grandiose qu'a choisi le président égyptien al-Sisi pour réunir plus d'une trentaine de chefs d'État et des présidents d'institutions internationales. A la mi-octobre, tous se sont rendus en Égypte pour assister au sommet pour la paix dans la nouvelle capitale administrative égyptienne. Malheureusement, aucune solution aux événements dramatiques en cours en Israël et dans la bande de Gaza n'a pu se dégager. Malgré cette sombre perspective dans une région en proie à l'horreur de la guerre, cette réunion internationale aura permis au maréchal al-Sisi de mettre en avant l'un des chantiers les plus impressionnants du continent africain. La construction d'une nouvelle capitale pour le pays à moins de 50 kilomètres du Caire. Un endroit bâti pour les records et la démesure qui pourrait bien mener l'Égypte à la ruine. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Looking For. En construction depuis 2016, Sisi City, comme elle est souvent surnommée, est une volonté ambitieuse de celui qui dirige le pays depuis 2013, Abdel Fattah al-Sisi. L'homme veut laisser son empreinte sur le pays. Pour ce faire, il multiplie les projets pharaoniques. Élargissement du canal de Suez, construction d'infrastructures au plus récemment, réalisation de la plus grande rivière artificielle du monde. Les grands chantiers sont nombreux. Mais la construction de cette ville nouvelle reste pour l'heure le plus titanesque actuellement en cours en Égypte et même sur tout le continent africain. Avec un objectif affiché, arriver à désengorger la ville du Caire, mégapole surpeuplée avec plus de 22 millions d'habitants. Une cité tentaculaire qui continue d'accueillir environ 2 millions de personnes chaque année, saturant encore davantage ses services publics et menant à un développement anarchique de son urbanisme. Les immenses pyramides de Gizeh, à 15 kilomètres au sud de la capitale, sont ainsi rattrapées aujourd'hui par la création de nouveaux quartiers résidentiels autour du site. Pour remédier à ce problème, le président Al-Sissi a annoncé en 2015 la construction d'une nouvelle capitale pouvant accueillir près de 6 millions de personnes et située à 45 kilomètres à l'est de cette ville-monde. Nous en avons d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne dans une première vidéo il y a près de deux ans. Je vous mets le lien de cette vidéo en fichier en description et je vous conseille d'aller la voir pour vous rendre compte du chemin parcouru. Car en l'espace de deux ans, cette capitale sans nom a drastiquement changé de visage. Depuis, une grande partie de cette ville nouvelle a émergé du désert. Plusieurs infrastructures et bâtiments emblématiques prennent aujourd'hui place sur les 700 kilomètres carrés dévolus à cette nouvelle capitale. Un véritable terrain de jeu, 7 fois plus grand que Paris-Intramuros. Le tout pour un budget colossal s'établissant entre 52 et 60 milliards d'euros selon les estimations. Rien ne semble trop beau ni trop grand. L'endroit accueille ainsi l'église de la nativité. Inaugurée en 2019, cette cathédrale est présentée comme la plus grande du Moyen-Orient. Autre édifice religieux XXL, la mosquée Al-Fatah à la Lime. Là aussi, le bâtiment détiendrait un record. Celui de la plus grande mosquée du pays est l'une des plus grandes du continent africain. Cette ville nouvelle se veut globale, mondialisée. Elle prend d'ailleurs exemple sur les villes du Golfe, qui sont aujourd'hui attractives comme Dubaï. Ainsi, un immense quartier d'affaires rempli d'une vingtaine de gratte-ciel modernes est en cours de finalisation. Le plus grand d'entre eux sera le symbole de cette nouvelle modernité. L'Iconic Tower. Un édifice aux dimensions impressionnantes. 77 étages, répartis sur plus de 380 mètres de haut. Cette immense tour est destinée en premier lieu à accueillir des bureaux, mais aussi des logements et un hôtel de luxe. Un monolithe voulu comme une référence directe aux obélisques de l'Egypte ancienne. Aux commandes du projet, la société de conseil internationale Sharon Partners pour le design et la société chinoise CACEC pour la partie construction. Débutée officiellement en mai 2018, l'édification de cette immense tour est quasiment achevée. Elle devrait être inaugurée en 2024. Elle deviendra alors la plus haute construction d'Afrique et se hissera dans le top 40 des plus hauts bâtiments du monde. Mais la création de cette ville passe aussi par des investissements dans des établissements culturels, à l'image d'une bibliothèque devant contenir quelques 5 millions de livres, ou d'un spectaculaire opéra réalisé tout en marbre. Des installations en cours de construction ou encore fermées pour l'instant. Dans le même temps, d'immenses infrastructures routières et ferroviaires doivent permettre de se déplacer facilement dans cette ville, construite ex-nilo dans le désert, et qui reste pour l'heure désertique. Le sport ne sera pas non plus en reste, avec la construction d'un grand village olympique. Un village aux dimensions immenses, avec un nouveau stade de près de 80 000 places et de multiples équipements sportifs. Cette ville sportive possédera également des logements pour accueillir les athlètes du monde entier. Une ville à l'intérieur de la ville qui, elle, porte un nom. La cité olympique internationale de l'Egypte. Cet effort sur les infrastructures a aussi une échéance à long terme. Les Jeux olympiques et paralympiques. Le pays voudrait pouvoir être le premier état africain à organiser cette prestigieuse compétition à l'horizon 2036-2040. Enfin, la nouvelle capitale doit accueillir les institutions du pouvoir en Egypte. Et là aussi, le gigantisme est au rendez-vous. Le nouveau quartier général de défense en est la preuve. Ce nouveau bâtiment militaire va devenir le plus grand établissement de ce type au monde, à sa mise en service. Il dépassera même le célèbre Pentagone, qui remplit la même fonction aux Etats-Unis. Côté politique, le déménagement est aussi engagé. Sont en cours d'établissement un immense palais présidentiel, un parlement qui l'est tout autant, et une trentaine de ministères que compte l'Egypte. Et dans ce nouveau lieu, le président égyptien a tout mis en œuvre pour que son pouvoir ne soit pas contesté. Considéré comme autoritaire par de nombreuses ONG, et mettant à mal régulièrement les libertés individuelles, le président al-Sisi veut consolider sa mainmise sur l'Egypte. Celui qui est parvenu au pouvoir à la faveur d'un coup d'état militaire, entend éteindre toute possible contestation populaire. Le dirigeant garde à l'esprit les immenses manifestations survenues sur la place Tarih au Caire, lors des printemps arabes en 2011. Elles avaient notamment conduit à la démission du dirigeant de l'époque, Hosni Moubarak. Déplacer le pouvoir politique permet aussi de s'éloigner de la bouillonnante cité du Caire, afin de s'installer dans un endroit créé de toutes pièces, pour être sécurisé. Pour preuve, ce système de surveillance dernier cri, déployé partout dans la nouvelle capitale, avec au moins 6000 caméras de surveillance dans l'espace public. Un contrôle de la ville, qui sera aussi renforcé aux abords des lieux du pouvoir politique. En effet, ces bâtiments avaient été souvent visés par les manifestants en 2011. Pour l'heure, dans cette nouvelle capitale administrative, certains édifices devant accueillir les ministères sont quasiment finis, et les employés commencent même à venir y travailler. C'est le cas par exemple pour le ministère du Tourisme et des Antiquités depuis le printemps. Pour l'instant, la plupart des employés font l'aller-retour depuis le Caire. Selon le média d'état chinois CGTN, une prise en charge des frais de déplacement est perçue par ses salariés. Ils peuvent aussi recevoir une aide financière sous la forme d'un prêt hypothécaire afin d'acquérir un nouveau logement dans la nouvelle capitale. Une information qu'il convient de relativiser, car si de nombreux logements sont déjà construits, la plupart sont à des prix inaccessibles pour la majorité des Égyptiens. Selon des estimations de 2021, le prix du mètre carré dans les complexes résidentiels commence entre 9000 et 10 000 livres égyptiennes, soit l'équivalent de 450 à 500 euros. Une fortune pour beaucoup dans ce pays de plus de 113 millions d'habitants, où plus d'une personne sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Pire, l'inflation s'envole littéralement avec des prix qui augmentent de plus de 30% par an. Dans ces conditions, la plupart des habitants voient leur pouvoir d'achat baisser. Une note de l'Institut de recherche international sur l'alimentation indique même que 47% des Égyptiens ont été obligés de réduire leur alimentation à cause de cette situation économique. Difficile dans ce contexte de croire que des millions d'Égyptiens vont pouvoir louer ou acheter un appartement dans cette capitale rutilante. Un état des lieux alarmant qui va à l'encontre de l'un des arguments principaux du projet. En effet, dans son plan initial, la ville propose un zonage fonctionnel avec 21 aires résidentielles. Elles doivent recevoir à terme près de 6 millions d'habitants et contribuer à désengorger le Caire. Mais cette situation pourrait vite se révéler problématique pour les autorités. D'ailleurs, ceux qui ont déjà acheté des biens sont pour l'essentiel des étrangers et n'ont pas l'intention d'y vivre. Comme l'explique une source préférant rester anonyme au journal Libération. Si certains biens une fois bâtis sont achetés par des étrangers, les investisseurs internationaux dans cette nouvelle capitale, eux, ne sont pas au rendez-vous. Lors de la présentation du projet en 2015, le président égyptien avait évoqué de nombreux apports financiers venus du monde entier pour réaliser cette immense construction. Avec en particulier 3 pays. Les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et la Chine. Sauf que dans les faits, la donne est différente. En réalité, les Émiratis et les Saoudiens se sont plutôt penchés vers l'acquisition de parts dans des secteurs stratégiques de l'Egypte. Comme par exemple, l'agriculture. Et puis l'Arabie Saoudite a aussi son grand projet de ville, voire de région nouvelle, avec Néom. Une création futuriste dont nous avons déjà parlé sur la chaîne et qui demande déjà au pays un immense effort financier. On parle de plusieurs centaines de milliards de dollars, voire même plus de 1000 milliards pour l'édification de Néom dans son intégralité, selon certains experts. Enfin, la Chine est revenue sur certains de ses engagements. Elle a drastiquement réduit sa part d'investissement dans la nouvelle capitale égyptienne, centrant davantage son apport financier, essentiellement sur la construction du quartier d'affaires. D'ailleurs, comme nous l'avons vu avec l'Iconic Tower, de nombreuses entreprises et ouvriers chinois sont engagés sur ce projet. De fait, l'État égyptien a dû se porter garant des finances de ce méga projet en sortant le chéquier. Des investissements massifs qui ne font que renforcer la situation économique précaire du pays. Des investissements qui ont directement contribué à gonfler considérablement la dette de l'Egypte. Elle s'élève aujourd'hui à plus de 160 milliards d'euros. Un chiffre astronomique qui met le pays en position de faiblesse sur les marchés internationaux. Les observateurs économiques doutent ainsi du fait que l'État puisse un jour parvenir à rembourser une telle somme. Pour l'heure, la capitale continue de prendre au corps, à défaut de prendre réellement vie. Reste qu'Alsissi compte aller au bout de son projet pharaonique coûte que coûte. Une annonce qui laisse présager un avenir potentiellement sombre pour la population de cet immense pays. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Looking For.